L'interview politique d'Europe 1 Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Bernard-Henri Lévy qui met à l'affiche Jacques Weber pour Hôtel Europe et qui sort un livre. Évidemment on va parler notamment de la situation en Ukraine. Messieurs, c'est à vous. C'est le double événement Bernard-Henri Lévy, bienvenue, bonjour. Bonjour. C'est une coïncidence mais aujourd'hui le sommet de l'OTAN va consacrer une bonne place à l'état islamique dont la progression va si vite au Proche-Orient en Afrique que vous n'en parlez pas dans votre livre. Deux journalistes décapités, un troisième menacé, le monde y compris les musulmans révulsés. Est-ce que cette fois il faut vraiment tous ensemble, s'il faut une coalition, détruire l'état d'Al-Baghdadi ? Écoutez, d'abord c'est un sommet d'horreur, ça tout le monde l'a dit. Les derniers à avoir fait ça, c'était les nazis en 44 quand ils décapitaient à la hache les gens qui avaient fait le complot contre Hitler. Les dernières scènes de ce genre qu'on ait eues c'est ça. Cette façon de couper des têtes et de nous envoyer la vidéo comme on nous enverrait la tête par la poste, c'est une barbarie absolue. Et ça, il faut l'arrêter. Il y a douze ans vous aviez enquêté sur l'américain Daniel Pearl, décapité lui au Pakistan. Pourquoi cet usage sadique de cette erreur qui en plus comme vous dites filmé ? Premièrement parce que nous ça nous fait horreur. Mais ceux qui font ça pensent qu'il y a client pour ça. C'est-à-dire c'est une arme de propagande. A l'époque où j'écrivais le livre sur Daniel Pearl, je voyais à Karachi à Islamabad des vidéos de la décapitation de Daniel Pearl en vente sur les marchés. Et il y avait clients, il y avait acheteurs. Donc c'est une arme de propagande. Et puis c'est une espèce de défi qu'il nous adresse. Voyez ce que vous ne voulez pas voir. Voyez ce que vous ne pouvez pas voir. Cette façon de nous forcer à voir l'intolérable. Alors pour vous, ces bourreaux, cagoulés, cruels, en noir, représentent en quelque sorte le mal du 21ème siècle. Vous les appelez les fascistes ou les fascistes islamistes ? Ça fait 10 ou 15 ans que je dis cela. Je les appelle les fascistes islamistes. C'est le troisième fascisme. Il y a eu en effet les nazis. Il y a eu les staliniens. Et il y a aujourd'hui ça. C'est-à-dire ces bourreaux qui déshumanisent leurs... Qui les vident de leur humanité en même temps qu'ils les vident de leur sang. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de quartier. Et qu'il faut en effet une coalition internationale pour en venir à bout. Avec coalition internationale, c'est vraiment international. Avec les Etats arabes. Et avec probablement en première ligne les Etats arabes. Pour deux raisons. La première parce qu'ils sont en première ligne, tout de même. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ont joué avec le feu. Les Saoudiens, nos amis les Qataris et quelques autres ont quand même joué avec le feu de cet islamisme radical qui est en train de leur revenir dans la figure. Alors, et vous dites à Barack Obama d'arrêter de dire dans ses déclarations qu'il est indécis, qu'il n'a pas de stratégie, même s'il va faire quelques bombardements. Et que là, la France s'y associe à cette coalition, avec ou sans l'accord des Nations Unies. Et qu'on aille taper, même en Syrie, sur l'Etat islamique. Écoutez, Obama, ça c'est ce que dit à un moment donné le personnage de la pièce de Hôtel Europe. C'est la grande déception du moment. Ce que dit Weber à un moment donné, c'est que tout le monde croit que Barack Obama est président des Etats-Unis. Obama, lui, il croit qu'il est prix Nobel de la paix. Chaque matin, devant sa glace, il se dit, qu'est-ce que doit faire un prix Nobel de la paix face à telle ou telle situation ? Donc c'est un homme qui, depuis ce fameux prix Nobel, c'est ça ma thèse, ne prend plus ses responsabilités. Et pour moi, et pour beaucoup, pour tous ceux qui l'ont tellement porté au pinacle, c'est une immense déception. Oui, la France, avec François Hollande, devrait, eux, participer, avec les Anglais et d'autres à cette coalition. Oui, et Hollande a dit qu'il y était prêt, d'ailleurs. Dans votre livre, vous n'évoquez pas, Bernard-Henri Lévy, la Libye. C'est un lointain souvenir. Parce que le pays débarrassé de Kadhafi est devenu un foyer de trafiquants, de chefs terroristes. Est-ce que vous êtes sans regret, vraiment ? Va vite. Je suis totalement sans regret, parce que l'endroit où on n'est pas intervenu, qui est la Syrie. La Libye, on est intervenu, il y a le chaos et il y a les tribus. On voit le résultat. L'endroit où on n'est pas intervenu, la Syrie, où on n'est pas intervenu, c'est bien pire. On vient d'en parler, il y a l'État islamique et il y a 190 000 morts. Quand on n'intervient pas, c'est 190 000 morts, plus le djihadisme radical de tendance nazie. En confidence, est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez retourner à Tripoli, Benghazi ou Misrata sans vous faire coincer là-bas ? Mais j'y suis retourné, mon cher Jean-Pierre Elkaba. J'y suis retourné du temps d'Alizeïdan. Du temps, du temps ? C'est-à-dire il y a quelques semaines. Je suis retourné en Libye il y a quelques semaines et j'y retournerai volontiers si l'occasion se présente. En Katimini ? Pas du tout, pas du tout. La France suspend donc jusqu'en novembre la livraison d'un premier navire Mistral que la Russie a déjà payé. Ça doit vous faire plaisir parce que vous en parlez dans la pièce et dans le livre. Pourquoi céder à la pression des Américains, des Britanniques et des Allemands ? Qui eux continuent à négocier, à vendre des armes ? On cède à la pression de l'honneur. Comment voulez-vous cette affaire de Mistral, qui était une histoire engagée avant François Hollande, en temps de guerre, face à un Poutine qui est en train de dépecer l'Ukraine, face à un Poutine qui est en train de pointer son revolver militaire sur l'Europe en tant que telle ? On allait lui livrer des portes-hélicoptères de guerre ? C'était indécent. Le président Hollande a pris hier une sage décision dont personnellement je me félicite. C'est vous qui allez payer pour l'image de la France qui se dégrade, pour la croissance, pour les emplois ? C'est vous qui allez payer les indemnités ? Eh bien écoutez, moi j'ai lancé une idée dans le débat public il y a déjà plusieurs semaines, après une rencontre d'ailleurs avec le président Poroshenko et avec le président Hollande. Cette fameuse communauté européenne, qui est si mal en point, cette Europe, cet hôtel Europe qui est en train de devenir un hôtel de passe, parce qu'on en est quand même là. Vous dites l'Europe feule, impuissante, mais c'est le salut qui passera l'Europe. L'Europe veut, on a eu hier encore un exemple de cette veulerie et de cette impuissance, est-ce que vos auditeurs savent que l'un des premiers sur la tête, en tête de la liste des gens qui ne doivent pas voyager en Europe, le président de la Douma, il était à Paris. A Paris, pour voir la fine fleur des collabos de la Nova-Russia. Attention, dans les collabos vous dites, il y a Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire tous ceux qui parlent avec Poutine, je sais bien que vous en faites la figure de l'ennemi, parce qu'il vous faut un ennemi. Il ne me faut pas un ennemi. Oui, il vous faut un ennemi, et même dans ce cas il faut connaître l'ennemi. Je suis quelqu'un de sérieux, je lis les déclarations de Vladimir Poutine, je lis ses idéologues, je lis le penseur de Poutine qui s'appelle Douguin, préfacé par Alain Soral en France, qui a choisi Alain Soral pour préfacer son livre. Et ce n'est pas l'ennemi. Il y a en effet, aujourd'hui, dans ce monde terrible dans lequel nous sommes de nouveau entrés, qui est la fin de Fukuyama, de l'univers pacifié, il y a un ennemi qui n'est pas la Russie, mais la Russie poutinisée. Peut-être que François Hollande espère que Poroshenko et Poutine, qui sont en train de négocier, peut-être de s'entendre, vont progresser vers un règlement de cette crise en Ukraine d'ici à novembre. Et au passage, est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est Kiev que vous soutenez Poroshenko qui bombarde le peuple de l'Est ukrainien ? Attendez, non, 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 bombarde l'Est ukrainien. Là, mon cher Jean-Pierre Elkabach, vous êtes trop sensible à la propagande. Pas du tout, pas du tout. Mais si. L'équilibre, les deux. J'écoute des deux côtés. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour la première fois depuis 40 ans, depuis 50 ans, un pays européen, enfin en tout cas depuis le coup de Prague de 68, a été envahi. Moi, j'écoute les maires des soldats russes. Il y a 10 000 soldats russes, longtemps à couvert, maintenant à visage découvert, qui sont à la manœuvre en Ukraine, qui ont violé un État souverain et qui sont en train de le dépecer. C'est ça la réalité. Je suis juif, français, c'est en Europe que j'aurai à accomplir ou non mon destin de juif d'homme. Pourquoi vous ressentez les menaces en ce moment ? Pourquoi vous insistez sur le fait de votre judaïté ou de votre judaïsme ? Parce qu'il faudrait être sourd pour ne pas les entendre. Vous savez, il y a de plus en plus de juifs en France, de français juifs, qui se sentent menacés, qui se sentent inconfortables. Entendre dans les rues de Paris des manifestations où on dit « mort aux juifs ». Nous sommes un certain nombre à avoir été éberlués. Nous sommes un certain nombre à ne pas en avoir cru nos oreilles. Face à ça... Vous avez vu le sondage IFOP ? L'électorat juif est de plus en plus tenté d'être séduit par Marine Le Pen et le Front National. Pour l'instant, l'électorat juif, il se pose de plus en plus de questions sur sa présence en France. Et je connais de plus en plus de juifs qui se demandent s'ils ne devraient pas aller en Israël. C'est ça la question de vous. Moi je leur dis non, je leur dis qu'il faut rester, il faut se battre et il faut tenir bon. Un mot, vous dites aux Parisiens « le PS est mort », etc. Et vous dites « assez de ce Holland bashing ». Est-ce que le livre de Valéry Trevely fait partie du Holland bashing ? Bien sûr. Il est au-delà du Holland bashing, c'est le coup de grâce. Ce livre... Il y a deux choses. Ce livre est une mauvaise action. Ce livre est d'une vulgarité insoutenable. Et je trouve que la façon dont le système, dont la presse s'en est emparée, à la veille du sommet sur l'Ukraine, au moment de l'État islamique, avec les 3 millions et quelques de chômeurs depuis hier, il n'y a qu'un événement, c'est le livre de cette femme dont les affres sentimentales ne devraient pas nous intéresser. Moi personnellement, je l'ai lu hier, parce que je savais que je voyais ce matin, je me disais bien que vous alliez me poser une question. Mais ça ne m'intéresse pas.